Bonjour, c'est Monique Delamairie et bienvenue à cette édition de la Zone Tricot. Cette semaine, nous continuons dans la veine des short rows, c'est-à-dire des rangs raccourcis, et on voit la technique German short row. La semaine prochaine, nous verrons Japanese short row. Bien que ce n'est pas celle que je privilégie parce que je la trouve compliquée inutilement, on la verra quand même, histoire de vous initier à une palette complète. Voilà. On vous parle également cette semaine d'un projet, en fait d'un organisme qui s'appelle ComFemme, qui est situé à Brossard. C'est un organisme qui, enfin, où des tricoteuses bénévoles tricotent des prothèses mammaires pour des survivantes du cancer, soit mastectomie partielle ou totale. Donc, je vous montre de quoi il s'agit. Je vous en parle un petit peu tantôt, d'accord? Alors, nous poursuivons cette semaine avec les rangs raccourcis. La semaine passée, on avait touché au Wrap and Turn. Je vous avais parlé qu'on poursuivrait sur le Wrap and Turn, sur un tricot en point mousse. Alors, voici. Nettement plus facile, moins compliqué. Alors, si on regarde... Alors, j'en ai fait quelques-uns, là, ici. On peut voir, peut-être... Tiens, on va prendre ça. Les wraps sont ici, là, les petits traits d'union, d'accord? Alors, on continue ici. Un petit rappel. Donc, j'arrive ici. Mon wrap, mon dernier wrap est ici, cette maille-là. Et on le fait ici. Donc, on glisse la maille comme pour la tricotée à l'envers. On ramène le fil en avant. On reprend... On reglisse la maille sur l'aiguille de gauche. On tourne. Et on continue. D'accord? On tire un petit peu sur le Wrap parce qu'on ne veut pas avoir ça trop, trop lâche, là. Donc, on poursuit. Puis là, je vais vous montrer... En fait, le Wrap and Turn, c'est la même chose, hein? C'est la même chose que la semaine dernière. Wrap, Turn, puis bon, on continue. Là, l'astuce, c'est de reprendre des mailles, tous les petits traits d'union à la base des mailles. Donc, ici... Tiens, si on y allait comme ça. Alors... En fait, vous avez le choix. C'est la beauté de faire ça sur un point mousse. Vous n'êtes pas obligés de récupérer les Wraps, mais si vous tenez à le faire, voici ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas obligés de le faire parce que le petit Wrap est un peu perdu dans toutes les boucles du point mousse. C'est pour ça qu'on n'est pas obligés de le faire et ça ne paraît pas du tout. Fait que je vais vous montrer. Mais je vais quand même vous montrer si vous souhaitez le faire, d'accord? Alors, plutôt que de prendre le Wrap, comme on faisait sur un point jersey, on prend la maille en premier qu'on glisse à l'envers, on reprend le Wrap qu'on met sur la même aiguille de droite et on tricote les deux mailles ensemble, d'accord? C'est simple de même. Je vais le refaire ici. Donc, on prend la maille en premier, on prend le Wrap qu'on met par-dessus, c'est-à-dire qu'on glisse sur l'aiguille de droite et on les tricote ensemble. Cependant, je vais vous montrer, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On tricote les mailles comme d'habitude. Est-ce que je suis dans l'angle, Pierre? Ça va? OK. Et ici, je fais ça. Bon. Je me retourne, on s'en retourne et on tricote à l'endroit. J'ai pris des mailles grises, ce sont les aiguilles de ma mère, Jeanne, qui sont pour lesquelles j'ai un attachement particulier. Puis, ça donne un beau contraste avec la laine bleu pâle. Alors, donc, je tricote à l'endroit jusqu'à ce que je rencontre les Wraps de l'autre côté, parce que c'est souvent symétrique, souvent, ce n'est pas nécessairement. Mais encore, je vous rappelle que le patron vous indique où placer les Wraps and Turn. Alors, ne soyez pas inquiet, là, il faut deviner. Non, non, le patron vous l'indique. Alors, voici un des Wraps de l'autre côté. Je vous montre encore comment le faire si vous souhaitez récupérer le Wrap, bien que vous ne soyez pas obligés de le faire. Alors, tiens, on peut faire ça comme ça. Et voilà. Je trouve que, finalement, c'est une opération supplémentaire qui ne s'avère pas si intéressante, parce que, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, en fait, sachant que je trouve que si on ne le fait pas, ça paraît moins. Le tricot est plus régulier. Alors là, je continue. Il y en a d'autres Wraps ici, puis je décide de passer outre et de les tricoter comme il se présente, les mailles comme elles se présentent. Je tricote toujours tout à l'endroit. Je vais faire un autre rang. Je trouve que quand on essaie de récupérer sur l'endroit les Wraps, ça paraît. Il y a du relief au tricot. Alors, finalement, sur l'endroit, vous pouvez ne pas récupérer les Wraps, puis ça fait le travail quand même. D'accord? Alors, voilà. Ça fait que ça, c'est pour le Wrap and Turn. sur un point mousse, donc qui est plus simple. Voilà. Je termine avec ce rang-là. Je vais enlever le tricot sur les aiguilles. Là, vous allez pouvoir voir un petit peu mieux. OK? Puis on tire un petit peu pour pas que ça se défesse. Donc, si je fais ceci, ça donne encore un relief, comme vous pouvez voir. Il y a plus de rangs au centre que sur les côtés. Alors, ça, c'est le côté où on n'a pas rien récupéré. Puis quand on récupère, on a de l'épaisseur. Alors, je vous invite à ne pas récupérer les Wraps sur l'endroit. D'accord? Maintenant, je voulais vous montrer le Wrap and Turn. Excuse-moi, pas le Wrap and Turn. Le rang raccourci German Short Roll. OK? Alors, je vais le faire avec une laine contrastante. Puis ça, encore là, le patron vous indique comment placer votre... comment placer la technique, là. À quelle maille il faut placer la technique. D'accord? Donc, je vais y aller avec la laine rouge. D'accord? Peut-être que si je prenais ça, ce serait mieux. Plus égal. Voilà. Donc, je vais me rendre là où il faut placer la maille en question. D'accord? Et contrairement au Wrap and Turn, Wrap and Turn, on vous dit rendez-vous aux trois dernières mailles puis vous faites le Wrap sur la troisième. avec le German Short Roll, vous vous rendez une maille plus loin. Donc, disons ici. Donc, ce que vous faites, vous n'avez qu'à tourner tout simplement. Il n'y a pas de Wrap, il n'y a pas rien. Alors, on tourne. D'accord? Le fil, il faut qu'il soit... il doit être placé en avant du travail. Donc, il est ici. On glisse la maille. On tire. Ce qui fait que... de telle sorte... de façon à ce qu'on crée la maille double. Vous allez voir ça dans les patrons. On parle de maille double. Bien, c'est ça qu'on veut. Et parce qu'on est sur l'envers du travail, d'accord, on ramène le fil en avant et on tricote à l'envers. OK? Pierre, je suis toujours dans le bon angle? Ça va? OK. Je bouge beaucoup, alors. Je valide. Alors, quand on est rendu, par exemple, ici, le patron va vous dire... Bon, il faut faire le rang raccourci. Ici, on tourne. Donc, tout simplement, on tourne. OK? On ramène le fil en avant du travail. On glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers. et on tire. Ça a l'air... Ça fait drôle, vraiment. Ça fait drôle, mais sachez que c'est la bonne chose à faire. Voyez-vous, là, on a créé une maille double ici. Voilà. OK? Tirez un petit peu parce qu'on veut que ce soit serré. Là, on continue et le patron vous dit de continuer, par exemple, à tricoter pour moi vite une maille. OK? Et ici, on arrive à notre maille double de tantôt. D'accord? On prend les deux brins ensemble et on nous dit de tricoter deux mailles de plus. Ça va? Et de faire un autre, mettons, une autre maille double là. Alors, on se retourne. On retourne. Le fil est en avant. C'est normal. On est sur l'envers. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers et on tire sur le fil de telle sorte de créer une maille double. Ça va? Et parce qu'on est sur l'envers, on ramène le fil en avant et on tricote les mailles envers comme elles se présentent. OK? Par rapport au wrap and turn sur le jersey, je trouve que les German short rows, la façon allemande, est plus propre. D'accord? Alors ici, est-ce qu'on est... Oui, on est sur les deux mailles. Donc, on les tricote ensemble et on poursuit deux mailles parce que le patron nous l'indique. D'accord? Vous n'avez pas à deviner quand il s'agit de short row, de rang raccourci. Le patron donne les détails. Quant au German short row, c'est qu'on vous indique de faire la maille double. on vous dit où placer la maille double. C'est juste ça qu'il faut surveiller. Il faut être un peu attentif. D'accord? Alors là, on s'en retourne. Et si je continuais, là, ça pourrait être... Donc, je ramène mon fil en avant, je glisse ma maille, je tire. et je m'en retourne. On tire un petit peu fort. On tire assez parce qu'on veut voir la maille double. OK? Voilà. Puis, on va rencontrer la maille double qu'on a faite au rang précédent. qui s'en vient. Qui est ici. OK? Elle est là. Alors, on pique. On prend les deux brins. On les tricote ensemble. Et là, c'est sûr que je manque de maille, là, pour poursuivre. Mais, en tout cas, ça, vous allez avoir une très bonne idée. Et je... Oh, bolail! Ici, bon, bien, ici, il faudrait qu'on fasse ceci, qu'on le fasse là, d'accord? Qu'on ramène le fil en avant. Tirez assez pour voir votre maille double, d'accord? Comme ceci. Et poursuivez le tricot. Et vous allez rencontrer la maille double du rang précédent. Et vous continuez ainsi. Tentez aussi longtemps que le patron ne vous indique pas de faire autrement. D'accord? Alors, c'est ça, le German Short Rule. Je vous informe, par ailleurs, que c'est un peu difficile de vous expliquer comment faire ça par écrit. Alors, il n'y aura pas d'explication écrite. Mais sachez que si vous... Avec un peu d'entraînement, vous allez y arriver. Ça se passe très, très bien. Ce matin, je faisais des petits tests. Ce matin, je n'y arrivais pas un petit peu plus tôt. Puis là, on y arrive. Alors, sachez qu'avec un peu d'entraînement, on arrive à bout de tout. D'accord? Alors, ici, c'est à ma maille double. Et je poursuis jusqu'à la fin du rang. Je voudrais juste vous montrer. Je vais faire un rang endroit, l'histoire de vous montrer. là, OK? C'est une façon de donner une texture aussi à des tricots, à faire des insertions. Parce que là, j'ai fait une insertion de couleurs l'histoire de montrer le contraste. Mais sachez que vous pourriez faire des insertions, des pastilles. Oups! Des pastilles qui donneraient un ton particulier à votre gilet ou à votre châle. Voilà. Alors, souvent, dans les rangs raccourcis, c'est ça que ça donne. Ça nous donne une texture, ça nous donne une couleur, ça donne quelque chose de différent. Puis, ça a l'air d'avoir pris une maîtrise en physique quantique. Bien non, c'est facile. Ça va bien. C'est facile à réaliser, comme je vous dis, avec un peu de pratique. Alors, soyez patient avec vous-même. Moi, je ne le suis pas souvent avec moi-même, alors soyez-le avec vous-même, comme vous l'êtes avec les autres. Alors, on a fini les rangs à traiter. Les mailles à traiter, c'est les mailles doubles, je vous rappelle. D'accord? Donc, si j'ai fait deux rangs supplémentaires, caméra off, alors c'est pour pas que vous ayez à me regarder tricoter. Regardez quand on fait ça. Quand on l'enlève, on voit bien qu'il y a peu de rangs rouges et plus, en bordure du tricot et plus de rangs rouges au centre. Alors, et que le travail en German short roll, c'est vraiment ça fait un travail qui est propre puis qui est net. La seule chose qui est à surveiller, c'est quand vous tirez pour faire la maille double, assurez-vous que c'est à peu près toujours sur la même tension. On veut éviter des trous, mais on veut aussi éviter des mailles étirées, trop étirées. Alors, ici, là, j'ai tiré un peu fort, là, d'accord? Ça étire les mailles du rang précédent. Mais sachez que, je répète, encore avec un petit peu d'entraînement, vous allez y arriver, ça va faire, ça fait, ça vous donne des alternatives au patron que vous connaissez. Quand vous la connaissez bien, quand vous maîtrisez bien la technique, vous allez être capable de faire des crêtes de manche, vous allez être capable de faire des pinces, des talons, hein, de bas, ça change. Donc, voilà, ça vous donne des alternatives. C'est vous le designer. Alors, profitez de votre savoir puis profitez de votre technique pour réaliser des magnifiques projets. Alors, cette semaine, plutôt que vous transmettre les nouvelles de la maillerie, bien, on aimerait vous parler d'un petit projet qui nous tient à cœur. Ça s'appelle les nichons tricotés, bien sûr. Oui, oui, vous avez bien compris les nichons tricotés. C'est un produit comme ceci. On l'a fait dans le rose parce que, bon, c'est les survivantes du cancer, mastectomie partielle ou totale qui en bénéficient gratuitement. Ce sont des tricoteuses bénévoles qui s'associent au Centre de femmes comme femmes qui est à Brossard. Excusez-moi, permettez-moi de prendre mes notes. Brossard, Saint-Hubert, Lemoyne, Saint-Lambert et Greenfield Park. Nous sommes dépositaires officiels de ces nichons, c'est-à-dire que ceux que vous allez faire tricoter, d'accord. On a la laine, c'est un coton. Ça remplace les prothèses mammaires en silicone qui sont souvent très chaudes et très lourdes pour les survivantes. Alors, évidemment, on a les patrons en français et en anglais. On a des... Le patron vient dans des profondeurs de bonnet A, B, C et D. Le patron est très clair, c'est super facile. Alors, notre laine, vous pouvez faire ça dans du cascade de coton-piment, mais celui-ci aussi, c'est bien intéressant. C'est Radiant Cotton qui est fait par Fibra Natura. On a les échevaux en masse. On a toutes les couleurs que je vous ai montées la dernière fois, le coton égyptien, c'est exactement ça. J'imagine que des couleurs pâles, c'est mieux parce que, bon, on ne veut pas avoir des couleurs foncées qui paraissent à travers les soutiens-gorges soit spécialisés ou réguliers, d'accord. Et on peut vous donner un coup de main. Alors, voilà. Donc, on vous invite à venir acheter un échevau, puis on vous donnera le patron, évidemment, sans problème. et lorsque vous avez terminé, vous ramenez vos prothèses vides qui ressemblent à ça, OK? Ça, vous pouvez le faire avec ou sans mamelon, c'est votre choix, le patron l'indique, d'accord? Et nous, on se charge de les acheminer auprès de l'organisme comme femmes. Alors, c'est un projet qui touche tout le monde. On vous invite vraiment à une participation intéressante, là, qui est à organiser un événement. Pour celles qui ont le goût de se rassembler puis faire ça, faites-nous savoir. On essaiera d'organiser un samedi après-midi ou un dimanche après-midi pour ça. Et pour l'instant, on le fait de façon autonome, mais si vous avez le goût ou de le faire en groupe, faites-nous savoir, on essaiera d'organiser quelque chose puis j'y serai, d'accord? Alors, on vous invite chaleureusement à participer à cette activité puis à faire l'achat d'un projet, d'un échoui de coton. C'est vraiment un beau projet. On va évidemment mettre le patron en ligne. Est-ce que je l'ai dit? Alors, je le redis. On met le patron en ligne pour celles et ceux-là qui ont déjà peut-être un coton. Ça prend des cotons qui sont lavables, qui sont très, très doux, évidemment, parce que, bon, les cicatrices demeurent sensibles. Alors, voilà. Alors, pour celles et ceux qui sont intéressés à se regrouper pour tricoter les fameux nichons, je vais placer une date à un moment donné. Je vous invite à rester à l'écoute de nos capsules où je vais vous inviter, soit un samedi après-midi ou un dimanche après-midi, à venir tricoter le fameux projet de nichons, d'accord? Alors, laissez votre nom quand même à la boutique par téléphone, 450-687-5573 ou par le biais du site lamairie.ca et on se charge de communiquer avec vous et d'en faire l'annonce d'une date ultérieurement. D'accord? Merci et au plaisir. À la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501